Et puis en page éducation dans ce journal, elle est souvent déconsidérée mais reste tout de même très utile pour le corps enseignant et puis les apprenants. La pré-rentrée puisque c'est d'elle qu'il s'agit à lieu une semaine avant la rentrée proprement dite durant ce rendez-vous. Aucun cours n'est dispensé mais elle constitue une période très importante pour les derniers réglages en vue d'une bonne rentrée de classe. Nous avons fait une incursion dans quelques établissements scolaires à Cotonou pour un savoir d'amortage sur son utilité. Le reportage est de Justicia Sengbo présenté ici par Modeste Dosutogui. Il faut préparer tout le matériel, tout ce qu'il faut pour que la rentrée démarre en bonne et due forme. C'est à cet exercice que ça donne enseignants, directeurs, promoteurs d'établissements en mettant tout en œuvre pour une reprise des classes réussies et effectives. La pré-rentrée est si importante d'autant plus que s'il n'y avait pas la pré-rentrée et que l'année va commencer subitement par la rentrée proprement dite, c'est-à-dire qu'il y aura des ratés. C'est une période où les enfants, les élèves se préparent, ranger l'école, s'apprêter, on vérifie également les fructules scolaires. Chez les enseignants, d'abord il faut s'apprêter, il y a le tableau d'affichage qu'il faut mettre à jour, il y a le cahier journal, la préparation de la classe, du tableau et c'est ça qui nous permet à nous autres enseignants d'être prêts. L'élève même peut se mettre en contact avec ses camarades de classe, ceux avec qui il veut fréquenter et même avec l'enseignante ou bien l'enseignante qui veut rester avec lui. Pendant que ces apprenants profitent de la période pour s'informer, d'autres n'y trouvent pas grande importance. Quand on vient à la pré-rentrée, on ramasse notre tableau et puis on est sur la classe, on balaie dans l'établissement et puis on commence par chercher des professeurs pour les programmes d'abord et puis quand la rentrée commence, les professeurs viennent et puis on commence le cours. Je ne vais pas à la pré-rentrée, c'est peut-être pour voir l'emploi du temps de l'année. Je préfère venir le vrai jour de la rentrée, à la pré-rentrée si je viens souvent c'est pour prendre l'emploi du temps, ouvrir la ronde à la classe, c'est tout. Jocelyne, venue remplir les formalités pour la reprise des classes de sa fille, s'intéresse plus à la rentrée qu'à la pré-rentrée. Je prépare beaucoup plus la rentrée en fait parce qu'au cours de la pré-rentrée, il n'y a pas forcément, il n'y a pas des cours qui sont donnés aux élèves. Mais c'est quand même une période où il faut déjà en tant que parent se préparer de façon logistique par rapport à la rentrée. Et puis ça permet également aux élèves de façon psychologique d'être déjà dans le bain avant la rentrée proprement dite. Toutefois, il est important d'établir une différence entre pré-rentrée et la rentrée. La différence qu'il y a entre le premier jour de la rentrée et la pré-rentrée est qu'au cours de la pré-rentrée, il n'y a rien qu'on écrit au tableau. On ne fait pas les cours, c'est juste la vérification, la préparation. Mais le premier jour de la rentrée, l'enseignant démarre son cours. Il est bien vrai que la pré-rentrée est facultative pour les apprenants, mais il faut retenir que cette période n'est pas inutile pour une bonne rentrée scolaire. Merci. Merci.